Je vais vous raconter ce qui s'est passé, on a joué au sec, on les a tapés, on les a tapés, ils sont trop claqués, à mettre de l'eau, et tu donnes les bras, à la tête, 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 à la tête. Aujourd'hui, être à cette place-là, qui l'aurait imaginé, je pense personne, mais le plus important, c'est que nous, les joueurs, on sait qu'on n'a pas de limites. On n'a pas à être étonnés d'être ici, on est quand même une équipe ambitieuse depuis le début de saison, mais on n'a pas du tout à s'enflammer, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire. De match en match, on montre des choses meilleures et on essaie réellement de progresser, et qu'on ait la victoire et les trois pas en bout, ça permet d'avoir une dynamique positive et de travailler tranquille. Six victoires en huit matchs, jamais Lorient n'avait réussi un tel début de saison en Ligue 1. Une série qui se nourrit d'elle-même et de la bonne humeur qu'elle engendre toute la semaine dans la préparation du match. Tout passe par le jeu, le plaisir, de vivre les choses intensément, et qu'on est impliqués, que ce soit en vidéo, sur le terrain, on ressent vraiment la chose qui est demandé, et c'est pour ça je pense qu'il y a des performances qui sont mises en avant. Joie de s'entraîner et confiance renforcée chez des joueurs, comme le fait où Mofi a l'efficacité retrouvée. L'architecte de ce bon début de saison est un homme qui connaît bien la maison. L'ex-directeur du centre de formation aime que ses ouailles volent de leurs propres ailes. Je crois beaucoup à la responsabilisation des joueurs. Ce qui anime à la fois les joueurs, ce qui anime les spectateurs, les fans des matchs de football, c'est quand il y a de la prise d'initiative, quand il y a de la joie, quand il y a de l'expression des joueurs, parce que l'expression d'enfant quelque part, qui est aussi à cet endroit-là. Donc quand les joueurs dégagent cet esprit-là, il se passe quelque chose de différent. Donc on veut continuer à avoir de l'ambition de gagner des matchs. Ce sera le cas à Auxerre, avec notre façon de voir le football aujourd'hui, qui est celle qu'on est en train de construire. Et on ne va pas dévier d'un iota par rapport à ça. 15 minutes suffisent aux Lorientais pour afficher leurs ambitions. L'avantage est breton, le temps est breton, sous une pluie où les Auxerrois passent pour des escargots de Bourgogne, trop lent pour des Lorientais qui sortent encore la tête. Le Nigérian revenu au niveau qui était le sien il y a deux ans, mais qui ne veut pas s'en satisfaire, comme il l'avait confié dans la semaine. Autre joueur méconnaissable depuis la saison dernière, Enzo Lefay. Déjà buteur contre Lyon, récidive à l'AGA dans une rencontre qui l'éclabousse de son talent. Le match de Lefay, à tout point de vue, pour l'instant, c'est masterclass. Lefay à la passe, c'est transformer des ballons imparfaits comme des citrouilles en carrosse vers le but adverse pour son partenaire, à condition pour Mofi de ne pas trop lâcher les chevaux sur la frappe. Mofi est Lefay, deux joueurs ressuscités par Lebris qui se défendent avoir utilisé une baguette magique. Ce sont des garçons qui travaillent, qui s'engagent, qui, quand ils sont dans le doute, continuent à travailler, à progresser, à vouloir se développer. Et à un moment, ce n'est pas de la magie, parce qu'ils ont construit tellement de choses qu'en compétition, ça finit par apparaître. La soirée ne sera finalement que presque parfaite, car sur une frappe d'autrette, Aïne profite d'un relâchement de Mvogo pour atténuer l'humiliation. Oui, de la conviction sur ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire qu'au bout de huit matchs, ce n'est plus vraiment un coup de chance ou une surréussite qu'on pourrait avoir. L'Orient, désormais assuré d'une place d'honneur jusqu'à l'automne et de rester le tube de l'été indien.